Donc là on était à l'avant-première d'un jour peut-être, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Le film est très bien, je pense que chacun a amené sa vision personnelle et tout ça. C'est pas forcément totalement la vérité telle qu'elle est, en réalité il manque beaucoup d'éléments, beaucoup de choses mais c'est aussi de notre faute parce qu'on l'a pas raconté. On l'a raconté d'un point de vue émotionnel pour certains, nous d'un point de vue ultra pragmatique, sans rentrer dans les détails, mais c'est un très beau film quand même, touchant par moments et non c'est cool. Tout le monde a l'air très honnête dans le film, raconte une histoire même avec les défauts de cette aventure. Non c'est clair, les défauts moi je trouve qu'à la fin ils chialent un peu trop, non mais personnellement je détestais le rap français à l'époque parce que ça chialait trop. Tu vois les mecs à l'époque c'était piano-violon et t'avais l'impression que les mecs étaient tous en train de cremer dans la rue, la bouche ouverte, c'était Cosette quoi, c'était Princesse Sarah en rap quoi. Et j'ai un peu ce sentiment sur certains intervenants, qui sont des potes en plus, mais malgré tout ils restent touchants et tout ça, mais c'est pas ma vision du truc totalement. Ma vision était beaucoup plus combative, agressive, un peu comme notre musique, c'était très différent. Mais c'est vrai qu'on n'est pas entré dans le détail sur notre musique, on ne l'a pas vraiment expliqué même dans le doc en réalité. Ça a parlé, c'est juste, c'est des repères historiques on va dire, un peu dans le désordre. Parce qu'au final c'est vrai qu'on vous met tous dans le même sac, La Caution, TTC et Swinkels, alors qu'il n'y a vraiment aucun rapport musicalement. Disons qu'avec TTC il y a un rapport dans le sens où on avait un crew collectif à l'armée des 12, et on se connaît depuis le début. On va dire qu'on était un peu le départ de cette nouvelle scène malgré nous. C'était pas le but du tout. Moi personnellement j'en ai rien à carrer de monter une scène, enfin de créer une scène ou quoi que ce soit. Mon seul but c'était de faire du La Caution, ça a toujours été mon seul but. La seule compète que j'ai c'est toujours par rapport à l'album précédent de La Caution, et par rapport aux morceaux précédents de La Caution, je n'ai aucune comparaison avec aucun artiste de rap français. Je n'ai jamais été en patate sur un artiste de rap français dans le sens où je n'en écoute pas. C'est peut-être mauvaise ambiance aux yeux de certains, mais en réalité c'est la stricte vérité. Moi j'étais un graffeur à la base, je n'en avais rien à battre du rap français, et je rappais pour m'amuser, pour vanner mes potes. Et mes potes me disaient, putain t'as un lust chelou, t'as une voix chelou, tu devrais rapper. Et du coup moi en fait j'écoutais que du curry, en réalité. Et tu trouvais ça utile de mettre en lumière cette période-là du rap, ce mouvement-là ? Moi je trouve ça utile parce qu'en réalité ce mouvement-là était le mouvement peut-être probablement le plus créatif du rap. Ça l'était, c'est clair et net même. Le reste c'est un peu de la redite, t'as l'impression qu'ils ont un son bis et ils rappent tous dessus quoi. Un peu comme dans le dancehall à une certaine époque, où les mecs rappaient tous sur le même instrument. C'est presque pareil, mais sauf qu'ils ont le même flow, les mêmes paroles, les mêmes lyrics, la même peine, la même peur, la même haine. On va dire, c'est un peu balourd. Et dernière question alors, les projets de la caution ? Les projets de la caution, là on prépare le prochain album réellement. Moi entre-temps en fait, on l'avait pas vraiment dit, mais moi j'avais eu des petits soucis, j'ai dû arrêter le rap pendant très longtemps. On va dire, j'avais complètement arrêté, mon frère n'a jamais arrêté le son. Et là tout ce que je sais c'est qu'on vient de commencer il n'y a pas longtemps, et que les premières prods défoncent quoi. On va attendre ça avec impatience alors. Ouais. Merci E-Tech. Merci. Ciao les gars.